Par rapport à Noé comme étant roi, parce que Ekeja chapitre 2, verset 4, l'écriture dit quoi, c'est Salomon qui parle, nous avons commencé l'émission. J'exécutais de grands ouvrages et je me bâtis, n'est-ce pas, j'exécutais de grands ouvrages et je me bâtis des maisons. Et je me bâtis des maisons, je me plantais des vignes, je me fis des jardins et des vergers et j'y plantais des arbres à fruits de toute espèce. Donc tu vois qu'en réalité, que le roi plantait des jardins. Or Salomon le fait parce qu'en réalité c'était la pensée de Jésus Christ. Quand tu prends Genèse chapitre 9, parce que nous t'avons dit que dans les jardins du roi, nous avons vu Adam s'occuper d'un jardin. Nous avons vu Noé cultiver la vigne et nous avons vu Salomon planter des jardins. Donc c'est pour ça que nous allons te parler des trois rois parce que le thème c'est les jardins du roi. Et nous avions parlé sur Adam et là nous te parlons par rapport à Noé. Tu verras que dans l'écriture, Genèse chapitre 9, l'écriture montre que Noé était dominateur, Noé était un roi. Genèse chapitre 9 verset 1 Donc tu verras qu'on a donné la domination à Noé. C'est pour cela qu'on te dit que Noé en réalité c'était la répétition d'Adam. Et nous te montrons que Noé ici c'était un roi. Mais l'activité, quand tu verras verset 18. Genèse chapitre 9 verset 18 Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sème, Cham et Japheth. Cham fut leur père de Canaan. Ce sont là les trois fils de Noé et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sème et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet et il dit « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit encore « Béni soit l'éternel Dieu de Sème et que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu étende les possessions de Japheth, qu'il habite dans les tontes de Sème et que Canaan soit leur esclave. « Noé vécu après le déluge 350 ans. Tous les jours de Noé furent de 950 ans, puis il mourut. » Donc tu vois, conformément à la parole de Dieu, on te dit que quand les fils de Noé lui-même sortirent de l'arche, l'activité principale que Noé va faire, la première activité que Noé va faire, il va planter une vigne. Suis-moi très bien. Noé va planter une vigne. Or, Jésus va dire que voici, n'est-ce pas, voici le sang d'une nouvelle alliance. Et quantique des quantiques nous explique que l'amour vaut mieux que le vin. Donc le vin est l'image de l'amour. C'est pour ça qu'on te dit que l'amour rend ivre. Donc le vin en réalité, c'est l'image de l'amour. Lorsqu'on te parle de la nouvelle alliance, c'est l'image de l'amour de Dieu pour ses enfants. Et ici, nous allons te parler par rapport à la vigne. Suis-moi très bien. Nous te présentons d'abord la vigne comme étant l'image de l'amour de Dieu. Donc, il faut savoir que la première chose que Dieu doit planter, c'est l'amour de Dieu. Donc, son amour. Donc, la vigne parle de l'amour. C'est pour ça que tu verras que quand la personne est ivre, elle s'oublie. La personne va se déshabiller. Parce que l'Écriture dit que Noé commença à cultiver la vigne. Et tu verras que l'Écriture dit qu'il s'est découvri au milieu de sa tente. Pas dehors. Suis-moi très bien. Noé, il a bu le vin. Il a bu le vin, mais il ne peut pas se découvrir en dehors. L'Écriture dit, regardez. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Donc, Dieu, Noé, quelle image de Dieu en réalité? Parce qu'en réalité, s'enivrer de vin, c'est s'enivrer d'amour. Parce que dans la parole de Dieu, dans la parole de Dieu, je veux te prendre cette Écriture dans quantique de quantique. Il faut savoir que dans la parole de Dieu, le vin parle aussi de l'amour. Et c'est pour cela que, je veux te prendre cette Écriture dans quantique des quantiques. Que Jésus-Christ me fasse grâce. Suis-moi très bien, saint temps d'enseignement. Nous savons que Jésus va nous faire grâce parce qu'il nous a aimés. Et comme il nous a aimés, ce qui ne peut pas nous refuser, c'est sa parole. Donc, tu verras que, regardez. Je lis quantique des quantiques, chapitre 1, verset 2. Qu'il me baisse des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Donc, tu as le vin naturel, mais l'amour de Dieu est plus que ce vin-là. Or, l'amour de Dieu, c'est pour cela que Jésus va dire, ou l'apôtre Paul, il va dire, soyez ivre. N'est-ce pas? Il va dire, soyez ivre du Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu, sa parole, c'est cela qui doit te rendre ivre. Parce que, suis-moi bien. Quand Noé, c'était dans la tente, ce n'était pas à l'extérieur. Quand Noé boit du vin, il doit se déshabiller. Il a planté la vigne et quand il boit du vin, il doit se déshabiller, mais dans la tente. Mais ici, je veux te montrer qu'en réalité, Noé qui boit du vin, là, je veux te montrer que, regardez, je veux te donner cette écriture-là. Alors, le vin, ici, parle de l'amour. Noé ne peut pas se déshabiller s'il n'a pas l'amour. Regardez ça. Je te prends cette écriture-là, par la grâce de Dieu. Regardez ce que dira l'écriture. Regardez ça. Il veut te montrer que cette écriture parle de l'amour. Regardez. Parce que, Jean, chapitre 5, verset 39, l'écriture dit simplement que les écritures parlent de Dieu. Regardez. Jean, chapitre 11. Non, pas Jean, chapitre 11. Je vais te donner cette écriture. Jean, chapitre 13. Voilà. Regardez ceci. Jean, chapitre 13. Mais je veux te chercher une écriture beaucoup plus simple pour toi. Suis-moi bien, Jean, chapitre 13, parce que là, c'est la version 8 secondes. Mais je cherche une version facile pour toi. Regardez. Jean, chapitre 13. Je lis à partir du verset 1. Regardez ce que dira l'écriture. C'était juste avant la fête de la Pâque. Jésus savait que l'heure était venue pour lui de quitter ce monde pour s'en aller auprès de son Père. C'est pourquoi il donna au sien, qui l'aimait et qui était dans le monde, une marque suprême de son amour pour eux. C'était au cours du repas de la Pâque. Déjà, le diable avait semé dans le cœur de Judas, fils de Simon Iscariot, le projet de trahir son maître et de le livrer. Verset 4. Regardez. Il se leva de table pendant le dîner, posa son vêtement et prit une serviette de l'un qui se noua autour de la table. Ensuite, il versa de l'eau dans une bassine et commença à laver les pieds de ses disciples. Donc, tu vois ici que je prends la version 8 secondes. Je prends la version 8 secondes. Pour te montrer qu'en réalité, quand Jésus s'est déshabillé, c'était à cause de l'amour. Regardez. Avant la fête de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Donc, le comble à son amour, c'est ce qu'on appelle s'enivrer. Et quand il met ça, regardez. Voilà. Se leva de table. Verset 4. Ota ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Jésus, quand il veut montrer son amour extrême, il doit ôter ses vêtements. C'est pour ça que quand il dit qu'en réalité, l'amour vaut mieux que le vin. Donc, en réalité, c'est Noé qui est en train de se déshabiller. C'est l'image de Dieu qui se déshabille. Suis-moi très bien. Quand tu reprends Genèse chapitre 9, c'est là où je voulais simplement te dire que le vin dont il est question là, ça parle tout simplement de l'amour de Dieu. Maintenant, quand Dieu y t'aime, il doit se déshabiller. On va aller tout doucement. Noé verset 20. Genèse chapitre 9 verset 20. Donc, quand Jésus s'est déshabillé, ce n'était pas n'importe où. C'était dans la maison. Il veut d'abord que tu comprennes ça. Maintenant, quand tu lis cette écriture-là, on te dit qu'il bu du vin s'enivra. Donc, il bu du vin s'enivra. Donc, il bu du vin là, c'est ça qu'on te dit que Jésus aimait les gens. Mais boire du vin là, il a bu du vin, mais il est allé jusqu'à s'enivrer. C'est ça qu'on te dit dans Jean chapitre 13 qu'il a aimé les disciples, mais il va mettre le comble à son amour. Donc, mettre le comble à son amour là, donc il a aimé ses disciples, c'est-à-dire qu'il a bu du vin. C'est l'image de l'amour. Mais il va mettre le comble à cet amour là, c'est ce qu'on appelle, il va s'enivrer. Et quand il s'enivre là, donc pour montrer cette marque d'affection à l'extrême là, il va se déshabiller devant l'épouse. L'image des disciples qui étaient présents dans cette maison. Mais moi, ce que je veux que tu comprennes d'abord ceci, c'est qu'il avait trois fils. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Donc, il y a trois fils, il y a Cham et il y a ses deux frères. Mais maintenant, regarde ce qui s'est passé. L'Écriture te dit ceci que, Cham, il a vu la nudité de son père. Donc, il est entré dans la tente, il a vu la nudité de son père. Suis-moi très bien. Il est allé rapporter cela, donc la nudité, ce qu'il a vu dans la tente à ses deux frères. C'est beau l'évangile. Il a raconté à ses, regardez, verset 22, Genèse 9, verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il le rapporta dehors à ses deux frères. Il rapporta quoi? La nudité, ce qu'il avait vu. Mais suis-moi très bien. Les deux frères comme ça, suis-moi très bien. Les deux frères, en réalité, ils n'avaient pas vu la nudité du père. On leur a rapporté la nudité du père. Mais, ils n'avaient pas vu. Regardez. Alors, Sème et Japheth prirent le manteau, le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrir la nudité de leur père. Donc, tu as Cham, suis-moi très bien. Cham qui vient rapporter à Sème et Japheth, n'est-ce pas? Qui vient rapporter à Sème et Japheth la nudité. Eux, ils n'ont pas vu la nudité. Eux, ils comprennent. Donc, ils écoutent la nudité d'après ce qu'il a. Donc, ils voient la nudité de leur père, mais d'après ce que Cham leur dit. C'est Cham qui a vu la nudité du père. Qui a vu le père déshabillé. Mais, les deux frères n'ont pas vu. Et les deux frères, ils vont marcher en reculant. Ils vont marcher en reculant pour ne pas voir la nudité du père et ils vont couvrir cette nudité-là. Suis-moi très bien. Nous te parlons d'abord de la vigne comme étant l'image de l'amour de Dieu. Mais comment ça s'est passé? Comment Dieu fait les choses? Il faut que tu saches que, regardez, prenons cette écriture. Je veux te prendre cette écriture-là. Suis-moi très bien. C'est un temps d'enseignement, mon frère, ma sœur. Quand tu prends cette écriture-là. Regarde, Jean chapitre 1, verset 15. Jean chapitre 1, verset 15. Regarde ce que dira l'écriture. Jean chapitre 1, verset 15. Je t'explique un mouvement. L'écriture dit ceci. L'écriture dit. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié. C'est celui dont j'ai dit. Celui qui vient après moi m'a précédé. Car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Alléluia. En réalité, personne n'a jamais vu Dieu. Si ce n'est que le Fils. C'est pour ça que Jésus va dire que personne n'est encore monté au ciel. Si ce n'est le Fils de l'homme qui est dans le ciel. L'écriture dit que personne n'a jamais vu Dieu. Donc quand tu vois même Abraham. L'écriture dit qu'en réalité Moïse voyait une représentation de l'éternel. L'écriture dit bien que Moïse. En réalité, quand on te dit que Moïse, Moïse. Moïse en réalité voyait une représentation de l'éternel. C'est un temps d'enseignement bien aimé. Il faut me supporter. Il faut que tu prennes ta Bible. Nous allons te donner cette écriture là. Qu'en réalité, Moïse voyait qu'une représentation de l'éternel. Je crois que l'écriture est dans Nombre. Voilà. Nombre chapitre 12 à partir du verset 5. L'éternel descendit dans la colonne de Nuée et il s'éteint à l'entrée de la tente. Il l'appela Aaron et Marie qui s'avancèrent tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi l'éternel, je me révélerai à lui. Et c'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Voilà, c'est le verset 8 qui m'intéresse. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'éternel. Il ne voit pas l'éternel. Donc, voir Noé nu, c'est voir l'éternel. Mais quand tu le vois habillé, c'est ça que tu vois. Tu le vois dans un songe. Tu le vois, mais il est habillé. Mais tu ne le vois pas tel qu'il est réellement. En réalité, personne n'a jamais vu Dieu, n'a jamais vu Dieu si ce n'est que Jésus. Suis-moi très bien. Personne n'a jamais vu l'éternel si ce n'est que Jésus-Christ. C'est pour cela que je suis en train de te montrer que, suis-moi. C'est Cham qui a vu la nudité du Père. On voit la nudité du Père là, c'est voir l'éternel. Comment il s'appelle ? Sem et Japheth, ils n'ont pas vu la nudité. Mais ils ont entendu parler de la nudité. Donc, ils ont une représentation de la nudité. Ils n'ont pas vu la nudité. Mais Cham leur a raconté la nudité du Père. Mais eux, ils n'ont pas vu directement le Père comme ça. Non. C'est pour ça qu'on va te dire que Moïse, Moïse, fais d'après le modèle que tu as vu au sommet de la montagne. Donc, en réalité, Moïse n'avait pas vu la réalité en fait. Moïse n'avait vu que le modèle. Suis-moi très bien. Donc ici, Sem et Japheth là, c'est l'image de Moïse et Élie. L'image, en réalité, des prophètes. Donc, ces prophètes là, l'écriture 1 Pierre chapitre 1, te disent qu'en réalité, regardez, 1 Pierre chapitre 1. Nous allons bien t'expliquer ça. 1 Pierre chapitre 1. Regarde ce que dira l'écriture. 1 Pierre chapitre 1. L'écriture dit ceci. Je lis à partir du verset 11, 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Vous l'encendez l'époque et les circonstances marquées par l'esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Qui leur a révélé, c'est l'esprit de Christ. C'est Christ qui a la véritable image de l'éternel, qui a la réalité et c'est lui qui enseigne aux prophètes. Donc ici, ces méjaphètes, ils ne pouvaient pas voir l'éternel tel qu'il est. C'est-à-dire, ils ne pouvaient pas voir Noé nu. Eux, ils voyaient seulement un Noé habillé. C'est pour ça qu'un Noé habillé, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient qu'une représentation de l'éternel. Mais Jean 1, verset 18, il te dit que personne n'a jamais vu Dieu. Cham ici, c'est l'image du Christ. Et tu verras que, regardez, alors verset 23. C'est mes japhètes prirent le manteau, le mire sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrir la nudité de leur père. Ça parle de quoi? Ça parle en réalité des prophètes qui s'aillaient. Dieu révélait aux prophètes, mais il disait, c'est-à-dire ce que je viens de te montrer. C'est-à-dire ce que je viens de t'enseigner. C'est pour ça que tu verras que Moïse, il connaissait en réalité que l'agneau, l'agneau de Dieu, ce n'est pas un animal. Il connaissait la vérité. Mais la parole de Dieu lui disait qu'il fallait que tu puisses sceller ces choses. Or, sceller ces choses-là, c'est ce qu'on appelle couvrir la nudité du père. Donc, couvrir la nudité du père, c'est-à-dire que Moïse, au lieu de te dire que l'agneau de Dieu, c'est en réalité un homme, au lieu de te dire que non, 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 la bête que tu dois égorger, c'est un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il couvrait la nudité du père, c'est-à-dire quoi? Il parlait en parabole. Il te donnait, non, quand tu as péché, tu dois tuer une bête, tu dois faire ceci. Donc, ici, c'est pour te montrer que Sème et Japheth, ça parle de Moïse et des prophètes. Et Cham parle du Christ. C'est pour ça que tu verras que quand Noé l'a appris, Noé n'a pas condamné Cham. Noé a condamné Canaan. Regardez, verset 24, Genèse 9, verset 24. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Et il dit, maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves de ses frères. Ah, maudit soit Canaan. Alors que ce n'était pas, ce n'était pas Canaan qui avait péché. Ce n'était pas Canaan qui avait dévoilé la nudité à ses frères. Mais en réalité, celui qui avait dévoilé, c'était Cham. Mais la malédiction ne va pas tomber sur Cham. Cham, la malédiction va tomber sur Canaan. Ici, je suis en train de te parler de l'œuvre de la croix. Parce que, prends ce mouvement-là. C'est Cham qui est allé voir la nudité du Père. C'est pour ça que Cham ici, c'est l'image du Christ. C'est l'Esprit de Dieu qui est capable lui-même de sonder les profondeurs de Dieu. Donc, le Christ, c'est lui qui est allé voir la nudité du Père. Et c'est lui qui est allé enseigner à ses frères. Mais maintenant, lorsqu'il s'agit de Sème et Japheth ici. J'étais pris un aspect de Sème et Japheth. Eux, ils savaient que non, non, non. Ah, Cham m'a dit que non. Je prends un exemple. Ils savaient que non, s'il y avait une cicatrice sur Noé au niveau de la jambe. Ils savaient que non, au niveau de la cuisse. Noé, notre Père Noé a une cicatrice. Comment ils le savent ? C'est parce qu'en réalité, Cham leur avait rapporté. Donc, si Noé avait une cicatrice. Il faut savoir que Sème et Japheth savaient que non. Noé avait une cicatrice sur la cuisse. Sinon, oh, non, 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 le Père, il a deux cicatrices sur la hanche. Il faut savoir que Sème et Japheth savaient que le Père Noé, il a deux cicatrices sur la hanche. Mais sauf qu'eux, ils ne l'avaient pas vu directement. Eux, en réalité, c'était Cham qui leur avait révélé que non, Noé a deux cicatrices sur la hanche. C'est ça que je suis en train de s'expliquer, que Cham, c'est le Christ. C'est le Christ qui connaît qui est l'Éternel. Et c'est le Christ qui te révèle qui est l'Éternel. Donc, qui te révèle, en réalité, la pensée de Dieu. C'est ça, voir Noé nu, c'est-à-dire qui te révèle la réalité, qui te révèle l'explication. Donc, voir Noé nu, c'est voir l'explication. C'est un Dieu qui n'est pas habillé. C'est un Dieu qui est expliqué. Et nous t'expliquons aussi d'un autre aspect, que Sème et Japhète aussi, ça parle de nous, l'Église. Que parce que Jésus nous a expliqué la parole, parce que Jésus nous a donné la parole, il fallait qu'il puisse être frappé par le Père. Mais sauf que, on ne peut jamais frapper l'Esprit. On ne peut jamais frapper le Christ. Qu'est-ce qu'on a frappé ? On a frappé la chair qu'on appelle Canaan. Parce que Canaan, en réalité, c'est une terre. L'image de la chair. C'est pour ça qu'à la croix de Golgotha, Cham a échappé à la mélédiction. C'est pour ça qu'en réalité, le Christ ne meurt pas. Cham ne pouvait jamais être maudit, parce qu'il était l'image de l'Esprit. Il était l'image du Saint-Esprit, si tu veux. Et maintenant, celui qui a été maudit à la place de Cham, c'était Jésus. C'est-à-dire son corps. Donc ici, je suis en train de te montrer que Noé, il est celui-là qui devait apporter la consolation. Mais maintenant, je t'explique que par rapport à la consolation, il faut que tu saches que cette consolation-là devait venir par Jésus-Christ en réalité. Et c'est là que nous t'expliquons que nous, nous avons la consolation parce qu'il y a eu un Cham qui est venu nous donner l'explication de la parole. Et maintenant, la malédiction n'est pas tombée sur Cham qui est l'image du Christ. La malédiction est tombée sur le corps de Jésus à la croix de Golgotha. Et maintenant, nous t'avions dit que par la grâce de Dieu, nous allons t'expliquer pourquoi dans Jésus chapitre 9, là, nous t'avons d'abord parlé que la vigne parle de l'amour de Dieu. Donc, quand Dieu nous a aimés, il fallait que Dieu puisse nous donner l'explication de sa parole. Mais, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il ne fallait pas que lui-même puisse sortir de la tente. Donc, la tente ici, c'est l'image de l'éternité. C'était son fils qui devait aller enseigner à ses frères, qui devait enseigner à l'église et qui devait passer par l'œuvre de la croix. Parce qu'en réalité, Cham et Japhète ici, c'est l'image de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai été dit qu'en réalité, Jésus-Christ, tu as Jésus qui parle du corps. C'est pour ça que quand tu as écouté ma prière du début, j'ai dit Jésus-Fils de Dieu et Christ qui est Dieu. J'ai dit Jésus-Fils de Dieu et Christ qui est Dieu. Parce que Jésus est Fils de Dieu, pourquoi ? Parce qu'il avait, c'est un homme qui a eu la grâce. Donc, c'est un homme que Dieu a aimé. C'est ce qu'on appelle Fils de Dieu. Donc, Dieu avait mis en lui toute son affection. Mais maintenant, l'esprit qui était en lui-là, c'est ce qu'on appelle le Christ. Cet esprit-là, c'est Dieu. Or, cet esprit qui était en lui-là ne peut jamais être frappé par la malédiction. C'est ça l'image de Cham. Et Canaan est l'image du corps qu'a porté la parole. Donc, du corps qu'a porté Jésus et qui devait être frappé. Maintenant, je te prends la vigne. Quand tu prends Jésus chapitre 9, la vigne ici maintenant, je te la prends comme étant la personne de Jésus-Christ. Tu verras quand je prends l'écriture Jésus chapitre 9. Quand je prends l'écriture Jésus chapitre 9, tu verras ceci. C'est par rapport à cette histoire que tu connais très bien. Je lis l'écriture. Jésus chapitre 9. Verset 1 Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère. Et voici comment il leur parla ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. Dites, je vous prie aux oreilles de tous les habitants de Sichem, vaut-il mieux pour vous que 70 hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous ou qu'un seul domine sur vous. Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem. Et leur cœur inclina en faveur d'Abi-Mélech car il se disait c'est notre frère. Ils lui donnèrent 70 cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de Balbérim. Abimelech s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il va dans la maison de son père à Ofra et il tuya ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent et ils vèrent et proclamèrent roi Abimelech près du chêne planté dans Sichem. Suis-moi très bien. Jotam en fut informé, il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim et voici ce qu'il a cria à haute voix. Or il s'est placé sur le sommet de la montagne de Garizim. Là nous voyons que le temps passe vite. Je crois qu'on va continuer que samedi prochain, on ne veut pas trop dépasser le temps. Il dit, écoutez-moi habitant de Sichem et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller roindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur nous. Mais l'olivier leur répondit, renoncerais-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Et les arbres diraient au figuier, viens-toi, règne sur nous. Mais le figuier leur répondit, renoncerais-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres? Et les arbres diraient à la vigne, viens-toi, règne sur nous. Mais la vigne leur répondit, renoncerais-je à mon vin qui réjouit Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres? Alors tous les arbres dirent aux buissons d'épines, viens-toi, règne sur nous. Et le buisson d'épines répondit aux arbres, si c'est de bonne foi que vous voulez me roindre pour votre roi, venez réfugier-vous sous mon ombrage, sinon un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèbres du Liban. Donc on va proposer à l'olivier, on va proposer au figuier, on va proposer à la vigne, n'est-ce pas? On va proposer à ces trois arbres-là de pouvoir tout simplement régner sur les arbres. Alors que tu verras que Jotam, il est en train de parler en réalité que Abimelech règne sur, n'est-ce pas? Abimelech commence à régner sur les frères, à régner en Israël si tu veux. Mais tu verras que Jotam va donner cette parabole-là. En réalité, dans la révélation, ça parle de Jotam, tous ces arbres-là, mais dans la prophétie, mais dans la révélation, ces arbres-là parlent du Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu verras que, c'est pour ça que je vais te montrer le pourquoi Jésus a refusé dans sa première venue de régner sur Israël. Parce que regardez, nous avons l'écriture. Je vais te donner cette écriture-là. Que Jésus-Christ nous fasse grâce, je vais te donner cette écriture. Jésus a refusé d'être roi. Regarde ce que dira l'écriture. Je suis dans Jean chapitre 6, verset 12. Jean chapitre 6, verset 12. Prends l'écriture avec moi. Jean chapitre 6, verset 12. L'écriture dit, « Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent douze paniers avec les morceaux qui restèrent des cinq pains d'ange. Après que tous eurent mangé, ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, « Celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. » « Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. » Alléluia. « Non, celui-ci est vraiment le prophète. Ah, qui doit venir dans le monde. » Donc, il savait que non, Jésus était vraiment le prophète. Jésus, sachant qu'il allait venir le faire roi, il se retira. En réalité, il a pris la fuite. C'est beau l'évangile. C'est-à-dire qu'il a refusé la royauté. Lors de sa première venue, il a refusé la royauté. Il a laissé d'abord que Abimelech puisse régner sur Israël. Pourquoi ? L'olivier te dit que non. « Renoncerais-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes ? » La vigne te répond. « Renoncerais-je à mon vin qui réjouit le cœur de Dieu et le cœur des hommes ? » Et le figuier dit « Renoncerais-je à ma douceur ? » Oh là là ! « Et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres. » Oh, pour aller planer sur les arbres, c'est-à-dire arrêter pour régner sur les hommes, régner sur Israël. Ici, je suis en train de te montrer que Jean chapitre 6, verset 15, on voulait couronner Jésus, on voulait le faire roi, mais il a refusé. Il a refusé parce qu'en réalité, il est dans cette position-là. Et c'est là où je suis en train de te expliquer que la vigne, en réalité, ça parle d'un homme. La vigne, en réalité, ça parle d'un homme. Ici, je suis en train de te parler de la vigne comme étant le Seigneur Jésus-Christ. C'est la vigne qui a refusé parce que l'olivier, la vigne, c'est toujours la même personne, ça parle toujours de Jésus-Christ. Parce que tu verras que l'olivier, tous ces arbres-là, là je dois avancer. Tous ces arbres-là, en réalité, c'est ça qu'ils disent « Renoncerais-je ». C'est-à-dire que ces arbres-là, pour que l'olivier produise l'huile, pour que la vigne produise du vin, pour que le figuier puisse faire bénéficier aux hommes sa douceur, il faut qu'il meure. Parce que le vin, pour que le vin soit vin, il faut que le raisin puisse passer par le pressoir. Pour que l'olivier donne l'huile, il faut que l'olivier passe par le pressoir. Alléluia. C'est pour ça que le jardin de Jetsémane, en réalité, c'est le pressoir. Il faut qu'il puisse aller au pressoir. C'est ça qu'il devait faire la volonté. Non pas ma volonté, mais la volonté du Père. Sinon, Jésus, comme ça, pouvait être roi. Mais il dit « Renoncerais-je ». Donc, en réalité, il a refusé parce qu'il savait qu'il devait passer par la mort. Il devait passer par la souffrance. Il devait passer par l'œuvre de la croix. Donc, il ne pouvait pas se faire roi. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que Jésus va dire « Il est préférable pour vous que je m'en aille ». Pourquoi préférable ? Parce qu'en réalité, si je ne meurs pas, vous n'aurez pas l'huile. Vous n'aurez pas l'huile, l'image du Saint-Esprit. Si je ne meurs pas, vous n'aurez pas le vin. L'image, tout simplement, le vin, l'image de la parole. Si je ne meurs pas, vous n'aurez pas la douceur. L'image du pardon des péchés. L'image de la miséricorde. Donc, la vigne qui a refusé de régner là, sur les autres arbres, par rapport à Israël, ça parle de la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ a refusé de régner afin que toi et moi, nous ne manquions pas de douceur, nous ne manquions pas d'huile, nous ne manquions pas de vin. Pas le mariage. Jésus n'a pas refusé de régner pour que tu te maries. Jésus n'a pas refusé de régner pour que tu aies une voiture. Jésus n'a pas refusé de régner pour que tu aies une BMW. Non. Jésus a refusé de régner pour que tu aies l'huile, pour que tu aies le vin, et pour que tu aies la douceur. Ah ! Bien-aimé, c'est pour ces trois choses-là. L'huile, ça parle du Saint-Esprit. Le vin, ça parle de la parole. Et la douceur, c'est la miséricorde. C'est la miséricorde. Parce que, bien-aimé, même si tu as le Saint-Esprit, même si tu écoutes la parole de Dieu, il faut que Dieu soit dans la douceur avec toi. Parce qu'en réalité, même si tu as le Saint-Esprit, il t'arrive de pécher. Donc, il faut qu'il y ait cette compassion-là. Il faut qu'il y ait cette miséricorde-là. Il faut que Dieu continue à te regarder avec des yeux de miséricorde. C'est ça, là, ce qu'on appelle la douceur. La douceur, en réalité, c'est pour ne pas casser ce qui est fragile. Quand tu parles de douceur, là, c'est justement pour ne pas casser ce qui est fragile. Toi et moi, nous sommes fragiles. Toi et moi, nous ne sommes rien du tout. Il faut que Jésus aille avec nous avec douceur. Il faut qu'il soit patient. Donc, tout cela, ça parle de l'amour de Dieu. Parce que, bien-aimé, il faut que tu aimes Jésus. Parce que, bien que tu aies le Saint-Esprit, bien que tu aies les révélations, si Jésus n'est pas doux avec toi, c'est pour ça que Jacob va dire quoi? La douceur, c'est quoi? Il faut que je marche au rythme des femmes et des enfants. Parce que, même si tu suis Jacob, Jacob est obligé de marcher à ton rythme. Si Jacob commence à marcher vite, il va te perdre. Jacob devait marcher au rythme des femmes et des enfants. Alléluia! Il devait marcher au rythme des femmes et des enfants. C'est ça, la douceur de Dieu. Donc, ici, c'est pour te dire, bien-aimé, que même si tu as le Saint-Esprit, même si tu as la parole, il faut que Dieu garde sur toi un regard de miséricorde. parce que toi et moi, on a tendance à facilement se salir. C'est pour ça que même l'écriture dit que si vos vêtements deviennent sales comme le cramoisi, je suis capable de rendre vos vêtements blancs comme neige. Or, si tu as déjà les vêtements blancs, si tu as déjà été revêté de la justice, ça dit que tu as le Saint-Esprit, tu as la parole. Mais il se peut que tu te salisses encore les pieds. C'est ça, la douceur. Donc, l'écriture dit que si quelqu'un s'est lavé entièrement, parce que tu peux encore te salir, il faut que Dieu marche avec toi avec douceur. C'est pour ça que même l'écriture dit quoi? Si tu vois, toi qui es spirituel, si tu vois ton frère qui est dans le péché, redresse-le comment? Avec douceur. Pourquoi avec douceur? Parce que tu ne veux pas tuer ton frère. C'est ce que je dis que quand tu vas dans la douceur, c'est en réalité pour ne pas briser la chose. La chose est fragile. Parce que celui qui est charnel, il est déjà fragile, il est déjà dans la faiblesse. C'est quelqu'un qui est déjà à deux pieds de quitter l'église. C'est pour ça qu'il y a écrit, tu dis dans Ephésiens que toi qui es spirituel, redresse-le avec douceur. Or, le premier à nous redresser avec douceur, c'est la personne de Jésus-Christ. Douceur, là, ce n'est pas qu'il parle doucement, regarde, ouais, non, tu as péché, ouais, maman, ouais, tu as péché. Non, ce n'est pas ça la douceur. La douceur, c'est tout simplement que il va tout faire pour te ramener. Il ne va pas agir pour te briser. Il va agir pour te ramener. C'est ça ce qu'on appelle la douceur de Dieu. La douceur, ce n'est pas parler, non, quand je te parle, c'est-à-dire que tu vas parler de manière sage. Tu vas parler de manière sage, mais pas pour briser la personne, pas pour que la personne quitte l'église, mais tu vas parler à la personne d'une manière sage pour ramener la personne dans les choses de Dieu. Donc, ce sont ces choses-là que nous te disons que Jésus, il t'a donné la... Il est mort pas pour que tu aies la voiture. Il est mort pour que tu aies l'olivier, que tu aies ce qui sort de l'olivier, c'est-à-dire l'huile, le Saint-Esprit. Il est mort pour que ce qui sort du vin, qui est du lavigne, qui est le vin, qui est l'image et la parole de Dieu. Il est mort pour que tu puisses bénéficier de cette douceur-là. Pourquoi cette douceur-là? Parce qu'il a payé le prix. Si Dieu veut te frapper, ah, il a déjà payé le prix. Comme il a payé le prix, la colère qui devait tomber sur toi ne tombe plus sur toi. Donc, toute la colère que le Père pouvait... Donc, quand tu n'as pas le Fils, la colère de Dieu demeure sur toi. Mais quand tu as le Fils, comme toute la colère est partie, il ne reste qu'en Dieu la douceur. Puisque toute la colère, s'il n'était pas mort, la colère de Dieu allait s'abattre sur toi. La colère de Dieu allait s'abattre sur toi. Je prends juste l'image, l'image en réalité de Saül. Saül avait l'Esprit de Dieu. Mais l'Écriture dit que quand Saül a péché, quand Saül a péché, l'Écriture dit que l'Esprit de Dieu s'est retiré. Mais Jésus... Ça, c'est par rapport à l'Israël. C'est l'image d'Israël, il cabote. Mais maintenant, l'œuvre de la croix de Jésus, c'est différent. Nous, quand l'Esprit vient en nous, il demeure éternellement. Alléluia. C'est pour ça qu'à Israël, c'est l'image de la pluie. Israël doit recevoir deux pluies. Donc, il y a une première pluie, mais la pluie doit s'arrêter. Mais nous, ce n'est pas l'image de la pluie. Nous, c'est l'image du fleuve. Parce que le fleuve, quand il tombe, c'est pour rester Emmanuel. Il reste parmi les hommes. Or, la pluie, elle tombe, une fois le soleil asséché, c'est fini. Ils doivent attendre une deuxième pluie. Donc, ici, c'est pour te dire que nous, on n'est pas comme Saül. Même s'il peut nous arriver de désobéir, il faut que tu saches que, à cause de la mort de Jésus-Christ à la croix, il faut que tu saches que Dieu va demeurer avec toi, va tout faire pour te récupérer, pour te relever. Que Jésus-Christ soit béni. Et nous allons continuer ce samedi. N'oublie pas que cette semaine encore, nous avons, mardi, le retour de... pas le retour, nous avons la continuité de l'émission Prière Intense avec le frère...